Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'épisode numéro 10 de la balado de domaine public. Alors, Nicolas Boivin au micro avec mes collègues habituels et amis. Alors, professeur Marc Bachand, salut Marc. Salut les gars. Et Mathieu Bouchard, conseiller pédagogique. Salut. Vous allez bien, messieurs? Très bien, toi-même. Très bien, merci. Alors, content de vous recevoir et de pouvoir communiquer de nouveau avec vous, tout le monde qui est à l'écoute. Alors, aujourd'hui, notre épisode porte sur les ressources éducatives. Libre, quelque chose qui est très, je dirais, tendance dans le monde de l'édition, dans le monde de l'éducation et aussi dans différents autres domaines. C'est l'idée, bien sûr, de produire du matériel gratuitement pour différents publics. On va prendre la peine de bien vous expliquer de quoi il s'agit et de pouvoir vous témoigner aussi de notre expérience, parce qu'on en produit beaucoup, nous, ici, les professeurs de fiscalité à l'UQTR, des ressources éducatives libres. Mais tout d'abord, en première partie d'émission, on va faire un petit tour d'actualité. Mathieu, toi, y a-tu des choses dont tu voudrais nous parler cette semaine? Moi, je n'irais pas vraiment dans l'actualité cette semaine. J'avais le goût de parler de quelque chose de plus informel. Premièrement, c'est la journée de la francophonie aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui. Bonne journée de la francophonie. Bonne journée de la francophonie. Bonne journée de la francophonie. Bien, merci. Ce type de littérature-là. Non-fictionnelle. Ce n'est pas le terme, en tout cas. Non, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, dans le fond, ces livres-là, c'est des livres qui vont aller vraiment documenter des faits réels, mais en utilisant un style narratif, une forme d'écriture qui va se rapprocher plus du roman policier, du roman d'aventure, du thriller, donc au niveau de la forme narrative. Donc, quand on lit le livre, c'est comme si c'était un roman. On en parle vraiment dans l'histoire, mais c'est quelque chose qui nous est présenté, qui s'est vraiment passé, quelque chose de réel. Bon, en anglais, on peut parler de non-fiction novel, donc c'est un terme qui est apparu au milieu des années 60, donc en 1966, aux États-Unis, après l'apparition du livre In Cold Blood, donc « De sang-froid » de Truman Capote, je ne sais pas si vous savez qui est Truman Capote, et qui va aller raconter une histoire assez sordide d'un meurtre dans une petite communauté sans histoire du Kansas. Donc, quelque chose d'assez sombre, mais la façon dont ça a été présenté, ça a vraiment beaucoup touché l'imaginaire collectif américain, et c'est un style qui peut être émergé à partir de ce roman-là. De mon côté, je n'ai pas lu encore « In Cold Blood ». Mon premier contact avec ce style de littérature-là, quand j'étais au secondaire, je me rappelle, pour un cours d'anglais intensif, on devait lire un livre, puis le prof nous avait fait lire un livre de John Krakauer, qui est un auteur américain, qui est aussi un alpiniste, un livre qui s'appelle « Into Thin Air », donc « Personal Account of the Mount Everest Disaster », donc « Tragédie à l'Everest » en français. Ça m'avait marqué, ce livre-là, j'avais trouvé ça fascinant, parce que c'était vrai, puis la façon dont c'était présenté narrativement, ça venait chercher l'attention, puis c'était vraiment intéressant. C'est un livre qui est autobiographique, qui raconte la version de l'auteur des événements qui ont conduit au désastre de l'Everest en 1996, où il y a huit alpinistes qui ont trouvé la mort dans une tempête terrible, donc deux expéditions différentes qui ont été presque décimées par cette tragédie-là. Il y a un film du même nom qui est sorti en 1997, on avait écouté le film après avoir lu le livre, c'est quand même intéressant. C'est des livres souvent qui se portent à l'aspect cinématographique de par la narration et tout ça. Il y a aussi un film qui a été fait en 2015 sur les mêmes événements qui s'appelle « Everest », donc c'est vraiment une histoire qui a marqué l'imaginaire. Krakauer aussi écrit un autre livre qui s'appelle « Into the Wild », « Voyage au bout de la solitude ». Vous l'avez peut-être entendu parler parce qu'il y a un film qui est sorti en 2017 de Sean Penn qui raconte cette histoire-là. Encore là, c'est un roman biographique qui, dans le cadre de ce roman-là, Krakauer ne fait pas partie de l'intrigue, alors que dans le truc sur l'Everest, il faisait partie de l'expédition. Donc c'est un roman biographique qui retrace l'histoire d'un jeune étudiant américain, Christopher McCandless, qui a troqué la civilisation pour faire un retour à la vie sauvage. Donc il s'est promené un peu partout aux États-Unis, jusqu'en Alaska, et il a trouvé la mort en Alaska. Mais ça, tu dis que Sean Penn a fait un film en 2017, mais il y en a eu un autre avant là-dessus. Ah, je le savais pas. Ah oui, le premier film qui est probablement encore plus factuel, « Eddie Vader » de Pearl Jam fait la bande sonore. Oui, la musique, tout à fait. Mais c'est de ce film-là dont je parle, tout à fait, avec la musique d'Eddie Vader en 2007. La bande sonore est excellente, d'ailleurs. Excuse-moi, c'est moi qui ai mal entendu, j'ai entendu 2017. Non, 2007, tout à fait. Qu'on parle du même film. Ah, oui, exact. Puis, c'est ça, donc on sait pas exactement comment il y est décédé. L'auteur fait des hypothèses, donc par empoisonnement, malnutrition, etc. Donc de toute façon que c'est écrit, c'est fort intéressant. En ce moment, je suis entré dans l'Iran, du même style, qui s'appelle « The Lost City of Z ». Si vous voulez jeter un oeil au livre, ça a été fait en film encore là l'année passée. David Grant. J'ai pas écouté le film, je suis en train de lire le livre. David Grant, c'est un journaliste au magazine, excellent magazine The New Yorker, que vous connaissez peut-être, qui a des articles fameux, fabuleux dans ce magazine-là. On est toujours dans l'ouvrage historique, ouvrage biographique, qui revient sur la légende et le mythe, que je connaissais pas, là, qui entoure la disparition d'un explorateur britannique qui était très connu à son époque. Il s'appelait Percy Fawcett. C'était le dernier des grands explorateurs victoriens, donc l'époque victorienne. Moi, je trouve ça super fascinant et intéressant. C'est l'archétype par excellence du héros de l'Empire colonial britannique, là, qui explore, puis qui va tracer les frontières de pays, de frontières inexplorées. Donc, Fawcett a été rendu célèbre pour ses découvertes en Amérique du Sud. Il a cartographié beaucoup le Brésil autour de l'Amazone et tout ça. Et il a organisé en 1925 une expédition au cœur de l'Amazonie. Il était persuadé, lui, de trouver une cité perdue, une civilisation avancée, là, qui aurait été à l'extérieur, vraiment, de la carte que personne connaissait. Donc, il a fait une grande expédition au printemps 1925, puis il a plus jamais donné signe de vie par la suite. Donc, pendant les 70 années qui ont suivi, même aujourd'hui, il y a des dizaines et des dizaines d'expéditions qui se sont rendues en Amazonie pour essayer de retourner sur les traces de cet explorateur-là. Et pour trouver vraiment ce qui est arrivé, comment il est disparu, ça a été quoi son destin. Donc, c'est un peu ce que ça raconte dans le livre. Et bon, il y a un film qui a été fait en 2016 qui s'inspire de cette histoire-là. Je n'ai pas encore fini de le lire, je ne sais pas s'il le trouve à la fin. Ça veut dire qu'à cette époque-là, 1925, il y avait encore la possibilité d'imaginer qu'il y avait des endroits qui n'avaient pas été explorés par l'homme encore. Tout à fait. Une des dernières places dans les forêts du Brésil, l'Amazonie. C'était une des dernières zones qui n'avaient pas encore été cartographiées. Donc, c'est vraiment intéressant. Et le dernier livre dont je veux vous parler, qui m'a vraiment fasciné, ça s'appelle The Devil in the White City. Le Diable dans la Ville Blanche, en français, ça a été écrit par Eric Larson, qui est encore là un auteur américain. C'est intéressant, il enseigne le style littéraire de non-fiction à l'Université d'État de San Francisco, à l'Université de l'Oregon aussi. C'est un récit historique qui va vraiment se lire comme un thriller, comme un roman policier. Ça se passe à Chicago pendant l'exposition universelle de 1893. Ça a été une exposition universelle extrêmement importante pour les Américains, surtout que la ville de Chicago avait pris feu quelques années avant, je pense. Et ça a été l'occasion pour les États-Unis de montrer vraiment leur puissance au reste du monde. Donc, ils ont présenté tout le courant électrique alternatif. Tout le terrain de la foire était illuminé. Donc, ça, pour les Américains, c'était vraiment exceptionnel. Et au cœur de cet événement-là, sans précédent, on suit vraiment les pas d'un architecte, Daniel H. Burnham, qui a été le créateur des premiers gratte-ciels. Donc, les premiers gratte-ciels, c'est lui qui les a imaginés. C'est lui qui a fait aussi le Flatiron Building à Manhattan. C'est le building en forme de triangle qu'on voit des fois, je pense que c'est à Times Square, au bout de Times Square. Oui, oui, oui. Et lui, il a dû créer une ville de rêve qui s'appelait la Cité Blanche. Donc, on voit un peu de cartes dans le livre. Et c'est vraiment le terrain de l'exposition, 2,4 kilomètres, 200 bâtiments. Et il y a eu 30 millions de visiteurs, plein de personnalités qui sont venus à Rioudini, Thomas Edison avec toute son histoire d'électrification. On suit aussi un peu les traces de Nicolas Tesla, qui était un peu le concurrent de Edison au niveau de l'électrification. Donc, c'est vraiment intéressant. La première grande roue a été faite, a été présentée à cette exposition. Toutes les religions asiatiques comme l'hindouisme, le bouddhisme, ça a été présenté à la culture américaine dans le cadre de cette exposition-là. Il faut s'imaginer comment ça devait être spectaculaire de voir ça tout illuminer alors que pour nous, maintenant, c'était... C'est banal, mais c'était tout à fait nouveau à cette époque-là. Et, bon, le titre, c'est « Le diable dans la ville blanche ». Le diable, bien, de façon alternative, on suit l'architecte Burnham, mais aussi, dans l'ombre de l'exposition, on suit une autre figure qui est très sombre. C'est H. H. Holmes. C'est un jeune pharmacien qui a l'air très respectable au premier coup d'œil, donc un pharmacien qui fait de l'argent, qui travaille bien. C'est un médecin en même temps, mais qui va s'avérer, en réalité, être un des histoires en série les plus terrifiants de l'histoire du crime, les plus terrifiants de l'histoire américaine. Il va profiter de l'événement, il va profiter de l'exposition universelle pour être à l'origine d'une construction qui est complètement insensée, un hôtel avec des pièces cachées, avec des chambres de torture, même un four crématoire qui va cacher dans les sous-sols. Il va agresser des femmes. En tout cas, c'est une histoire terrible. Et on suit un peu ce qui se passe avec ce personnage-là, comment il va être arrêté. L'auteur alterne entre ces deux personnages tout au long de l'intrigue, puis c'est vraiment intéressant, très, très, très intéressant. Et encore là, il y a un film qui va être en développement bientôt avec Martin Scorsese. Leonardo DiCaprio est impliqué dans ce projet-là, en tout cas. C'est sûr qu'on va en entendre parler bientôt. Mathieu, quand tu expliques ça, c'est un courant non-fictionnel, c'est-à-dire les deux personnes dont tu parles, deux personnages. C'est des personnes qui ont existé pour vrai, tout à fait. Ils se donnent une liberté d'écrire les choses. Il y a une recherche très, très petite qui a été faite. Si on regarde les références, il y a des notes de votre page un peu partout. C'est factuel. C'est comme si on lisait l'autobiographie finalement, mais présenté comme un roman. Puis des faits historiques qu'on ne connaît pas nécessairement. Oui, bien sûr. C'est ça qui pique la curiosité. Un peu comme quand on lit un super bon article dans une revue, au lieu d'être un article, mais c'est un roman complet. Donc, c'est un style qui est super intéressant. J'avais le goût d'en parler un petit peu. As-tu déjà lu, toi, Marc, des romans en fiction? Bien, je n'ai jamais lu. On en avait parlé à Hordon d'un petit peu hier. Oui. Puis non, moi, à quoi ça me faisait penser, mais ce n'est pas du tout la même idée. Mais c'est toute la notion, puis peut-être avec un invité à venir éventuel, on pourrait en discuter. Mais tu sais, d'utiliser pour les jeunes le cinéma pour faire passer l'histoire. Oui, ça fait. Là, il y a des gens qui sont pour ça, des gens qui sont contre ça. Le pour, c'est que ça rend accessible quelque chose qui ne serait peut-être pas par ailleurs. Puis le contre, c'est pas toujours… Tu sais, c'est romancé par goût. Ça fait que tu sais, c'est cette idée-là que ça me faisait penser. Oui, j'ai atteint cet objectif-là. Je pense que c'est factuel, donc ça instruit les gens sur des choses qui se sont réellement pensées. Mais il n'y a rien de mal que ça soit tourné de façon, je parle dans le style d'écriture, de façon attrayante parce que ça se peut qu'on n'ait pas envie de lire… De lire un truc factuel sur l'exposition universelle de Chicago à la fin du… Oui, oui, oui. Bien intéressant. Oui, vraiment, tu sais, c'est le fun. Ça me fait penser, tu as-tu toujours un livre à la main, toi? Oui, oui. Tu as-tu tout le temps un livre d'entamer… Oui, toujours. À l'année longue? Juste un, par exemple. Juste un. J'en ai pas deux à un de temps. Non, c'est déjà bon. Ça peut me prendre du temps à lire le livre. C'est le moins de temps que j'avais avant, mais j'en ai toujours un sous la main. C'est ça, les enfants matures. Oui, tout à fait. Bon, bien, good. T'inquiète, dans les livres, je poursuis. Moi, je vais vous faire la critique de la femme Mélodie Cormier de l'auteur Guillaume Morissette. La critique, bon, c'est un court témoignage du fait que vous savez que c'était notre invité lors de l'épisode précédent. On a passé une heure avec lui, puis il nous a parlé beaucoup de sa vie d'auteur. Marc, tu l'avais lu… Tu l'as terminé, hein? Oui, je l'ai terminé, oui, oui, oui. Fait que c'était sûr que j'allais faire ça. Moi, comme je lis seulement l'été, ben, je l'ai lu la semaine passée, parce que la semaine passée, c'était l'été pour moi. C'était la semaine de relâche, puis j'allais passer quelques temps en Floride. Fait que c'est bizarre, parce que je ne suis pas capable de lire l'hiver au Québec. Mais en tout cas, un jour, j'aurais peut-être… C'est pour ça que je te posais la question, si tu lis tout le temps, Marc, moi, c'est plus l'été. Donc, pour faire ça simple, écoutez, j'ai adoré. Tu sais, c'est un très bon roman. Le style d'écriture, c'est un bon roman policier, écrit comme doit être écrit un roman policier. Un suspense, là, jusqu'à la fin. Je n'ai jamais deviné le dénouement. Puis, tu sais, on se fait brasser, là, d'une piste d'enquête à une autre, là. Pour ceux qui aiment le style, pour ceux qui ont envie d'un roman policier, ça atteint tout à fait cet objectif-là. Tu passes à travers dans le temps de le dire, puis tu veux… Tu sais, quand tu lâches tes livres, là, tu as hâte d'y retourner, là, parce que l'attrait, tu l'as jusqu'à la fin. Tu sais, pourquoi lire ce livre-là plutôt qu'un autre, qu'il y en a plusieurs, des volumes, des livres, de romans policiers disponibles. Tu sais, moi, je dirais, d'une part, pourquoi pas encourager un auteur de chez nous, tu sais, tant qu'acheter un roman, tu sais, équivalent pour équivalent, pourquoi pas donner la chance à un auteur d'ici? Je trouve que c'est le fun, aussi. Puis le roman est vraiment de qualité, donc on n'y perd pas son temps. Puis t'as qu'à me faire raconter une histoire par un auteur de France, par exemple, pourquoi pas? Puis vraiment, là, je sais pas, peut-être c'est parce que c'est la première fois, j'aurais peut-être pas ce sentiment-là pour chacun des romans de Guillaume Morissette, mais le fait que ça se passe à Trois-Rivières, une fois dans ta vie, lire un roman qui se passe chez vous, tu reconnais les rues, tu reconnais les quartiers, tu reconnais les références, c'est vrai que c'est charmant. Donc pour n'importe qui au Québec, je dirais même, cette couleur-là québécoise qu'on reconnaît dans le descriptif des lieux, qu'on reconnaît dans le style d'écriture aussi, tu sais, le langage des personnages chez Québécois, donc j'aimais ça. Donc en terminant, c'est bien juste parce que je me suis forcé à trouver quelque chose à contreballant, qu'est-ce qui aurait peut-être pu être amélioré, mais encore là, je me suis forcé pour le trouver. Je dirais peut-être que parfois je trouvais peut-être que certains personnages manquaient un peu de profondeur ou un peu de personnalité. C'est comme si il n'y avait pas un grand, grand attachement à ces personnages, il était un petit peu générique si on veut, mais ça fait le travail quand même. Je me suis forcé, sinon je ne voulais pas me faire dire que j'avais juste plugé les côtés pour le plugger, mais vraiment, en conclusion, ce n'est pas pour rien qu'il ait reconnu son livre, son affaire Mélodie Cormier de l'auteur Guillaume Morissette. Je vous recommande ça fortement. Autre nouvelle, cette semaine, c'est le début de notre cours en ligne ouvert au public, ce que les anglophones appellent un MOOC, Massive Open Online Course, qui s'appelle « La littératie financière et fiscale ouverte à tous ». Donc, ça a débuté hier, lundi, le 19 mars. Donc, pour les gens intéressés, c'est une formation qui se donne en ligne, donc que les gens peuvent suivre au rythme qu'ils le souhaitent. C'est dispensé par mon ami Marc Bachand et moi. Donc, pendant quatre semaines, les gens vont découvrir, une semaine à la fois, des contenus super intéressants, portant essentiellement sur la gestion de leurs finances personnelles et de leur fiscalité. Donc, une semaine type, les gens ont sept jours pour, à leur rythme, aller faire quelques lectures très simples, très accessibles, écouter des capsules vidéo dynamiques, animées, et s'ils le souhaitent, répondre à un court questionnaire à choix multiple de dix questions pour valider s'ils ont bien compris le contenu de la semaine. En parallèle à ça, ce qui est très riche dans ce genre de formation-là en ligne ouverte au grand public, c'est les discussions qui se passent sur le forum de discussion. Donc, il y a un forum de discussion qui est ouvert pendant ces quatre semaines-là où tout le monde peut aller poser les questions qu'il le souhaite. Ça peut être des questions qu'il porte sur le contenu du cours, comme des questions qu'il porte sur n'importe quel autre... Des cas d'espèce. Des cas d'espèce très personnels sur la situation financière des gens. Et on répond à tout le monde. C'est pas juste de... Il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de relances. Donc, les apprenants eux-mêmes, les gens inscrits, souvent vont répondre à des questions qui ont été posées par d'autres gens inscrits. On y amène nos réponses à nous aussi. On nuance, on débat, et ça rend vraiment cette expérience-là très riche. En mots simples, c'est comme si pendant quatre semaines, vous aviez accès à volonté à des profs d'université. On peut résumer ça comme ça. Et finalement, pour les gens que ça intéresse, sachez que si les gens complètent leur questionnaire à choix multiple à chaque semaine et lors de la semaine 5, ils vont faire un dernier questionnaire qui vaut d'examen final, si on veut, entre guillemets, de 12 questions, les gens qui réussissent un certain niveau de réussite vont obtenir une attestation de réussite personnalisée. Donc, vraiment, ils reçoivent un document de l'UQTR attestant qu'ils ont réussi ce cours-là. Donc, pour les gens intéressés, ça peut être ça aussi l'objectif. Tout comme on peut tout simplement y aller pour aller améliorer ses connaissances sur sa propre gestion financière et échanger avec des gens. Pour les gens intéressés, il vous suffit d'aller sur le site web de l'université, de l'UQTR, donc uqtr.ca. Vous allez voir sur le site web, il y a une bannière qui mène vers les cours en ligne offerts par l'UQTR et vous allez trouver ce cours en ligne-là facilement. Dernière nouvelle, samedi prochain, le 24 mars, va avoir lieu, comme à chaque année, à l'UQTR, la clinique d'impôt. Donc, la clinique d'impôt de l'UQTR, c'est un moment, une journée où on fait gratuitement les déclarations de revenus des gens à faible revenu de la région. On dessert deux clientèles, donc les gens qui sont à faible revenu, plus précisément des gens qui font 25 000 $ de revenu et moins ou des familles qui font moins de 30 000 $ de revenu familial. Et on dessert aussi une deuxième clientèle qui sont les étudiants étrangers. Donc, tous les étudiants étrangers de la région de la Mauricie sont accueillis et pendant cette journée-là, on fait les déclarations de revenus gratuitement pour cette clientèle-là. Je dis « on », mais les vrais héros de cette journée-là, ce sont les bénévoles. Il y a une centaine de nos étudiants en sciences comptables à l'UQTR qui agissent comme bénévoles. Ce sont eux les vrais héros et c'est grâce à eux que cette journée-là est possible et fonctionne. Donc, nous, les professeurs de fiscalité sommes présents et encadrons ces étudiants-là bénévoles. Ils sont une centaine à être à pied d'œuvre en plein samedi. Dieu sait qu'ils auraient mieux à faire de leur samedi. Mais ils sont là pour le bien de la cause. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, on a toute l'information. Ça commence, je pourrais vous dire, ça commence à 8h30 le matin. C'est premier arrivé, premier servi. Donc, il n'y a pas de rendez-vous. Si on veut être sûr d'être desservi, samedi prochain, le 24 mars, il faut arriver à l'UQTR dans la hall d'accueil. Et là, pas trop tard parce que ça commence à 8h30. Vous trouverez tous les détails sur le site web fiscalitéuqtr.ca. Fiscalitéuqtr.ca. Ça existe depuis quand, ça, les gars, à la clinique d'impôts? 26e édition, Marc. C'est qui qui le savait, oui? Oui, oui, je le tiens le décompte. Qui qui a idéisé ça? 20e édition. Je laissais Marc répondre parce que Marc est impliqué dans le projet de plus longtemps. Moi, je suis là depuis le début, pas le début de la clinique d'impôts, pas depuis 26 ans, mais depuis que je suis arrivé à l'université. Depuis une quinzaine d'années. Oui, 18 ans. Et puis, je crois qu'à la base, c'était les étudiants qui étaient les instigateurs de ça. Et c'était même dans le temps où il y avait trois professions comptables. C'était spécifiquement les CGA. Ah oui. C'était leur couleur communautaire. Et le prof qui était interpellé à ce moment-là, c'était Sylvain Baudry, qui a été remplacé par un prof de fiscalité, Robert Bergeron, et j'ai pris le flambeau à partir de ce moment-là. Donc, on a un long historique de succès avec ça. Mais ça l'a assuré... Je pense que ça l'a grossi, pas seulement, comme organisation. Ou c'était toujours ça, l'ampleur? Bien, je pense que ça l'a grossi dans le sens, Nicolas, qu'on a décidé de prendre l'expansion dans nos interventions. C'est-à-dire qu'on a cette clinique-là, mais justement, samedi, j'ai été me joindre à la clinique d'impôt de Drummondville parce qu'on a un campus là-bas. Donc, c'est important, à titre de bon citoyen, de faire du maillage. Donc, avec le cégep, j'ai été là. Puis, comme tu le sais, Nicolas, on fait aussi une clinique d'impôt où on se déplace. Dans un centre hospitalier. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on a étendu nos axes. On n'est pas capable de dire non. Exact. C'est sûr. Des bons gars. Laissez le service de la collectivité. Prenez note, si vous appelez, vous risquez d'avoir un oui. Donc, voilà pour mes petites nouvelles. Marc, toi, en terminant. Dans le fond, moi, ce que je voulais vous parler… Tu veux nous parler de basketball. Oui, de basketball. Connaissez-vous ça un petit peu, le March Madness? Un petit peu. C'est impossible de ne pas avoir entendu l'expression. C'est justement pour ça que je voulais en parler un petit peu. Juste expliquer c'est quoi. Puis aussi présenter pourquoi c'est si populaire. Puis pourquoi on est à la limite même pas obligé d'être un grand fan de basketball pour au moins suivre ça un petit peu. OK, donc c'est quoi le March Madness? Bien, ça le dit, c'est un tournoi de basketball qui se passe durant le mois de mars, niveau collégial, universitaire, donc aux États-Unis. Alors, ça fait 34 ans que ça existe. Et puis, comment ça fonctionne? C'est qu'il y a les 64 meilleures équipes qui sont invitées à ce tournoi-là. Et ce qui fait que c'est vraiment, vraiment prenant et que c'est si populaire. Oui, c'est un sport populaire à la barre de basketball, le basketball universitaire, mais durant la saison universitaire, c'est pas aussi populaire que le March Madness. Ça fait que c'est tout en lien avec comment la mise en marché, le marketing de cette histoire-là. Imaginez un sport de très, très haut niveau où il y a 64 équipes et ça fonctionne avec, ils disent le terme bracket, la fourchette. OK, donc 64 équipes. Donc, le premier match, la première série, il y a 32 parties. OK, donc comment ça fonctionne, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que dans la première fin de semaine, à partir du jeudi jusqu'au dimanche, t'as 32 matchs, d'accord, plus 16 matchs. Parce qu'ils font deux rondes dans la première fin de semaine. Fait qu'essayez d'imaginer ça, là. 32 matchs, jeudi, vendredi, 16 matchs, samedi, dimanche. Fait que ce que ça veut dire, t'as des multiples diffuseurs, ça veut dire que toi, t'aimes pas tant le basket, mais t'aimes les drames, OK? Tu vas en avoir des drames. Parce que tu peux juste écouter les fins de match, il y a une fin de match à toutes les 30 minutes. Donc, les fameux « shot at the buzzard » pour faire 63, 61, là, c'est Légion. OK, donc t'as déjà cette formule-là. Alors, cette formule-là, elle n'est pas finie. Première fin de semaine, t'as deux matchs, OK? Du jeudi jusqu'au dimanche, mur à mur. Deuxième fin de semaine, ça finit à minuit, OK? Deuxième fin de semaine, encore, ils réussissent à meubler ça du jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Parce que tu passes à 16 équipes, 8 équipes. Puis la dernière fin de semaine, t'as le « final four », qui est le samedi. Et la grande finale est le lundi. Donc, c'est un sport qui permet d'avoir ce rythme effréné, là. C'est pas tous les sports, tu peux avoir deux matchs de grand niveau dans la même fin de semaine, là. Vous comprenez? Tu pourrais pas faire ça avec le football, assurément. Tu pourrais pas faire ça avec même le soccer, là. Aussi rapproché avec tes meilleurs joueurs, ça. Non, effectivement. Donc, c'est ce qui rend la chose aussi extraordinaire. Puis chaque match est sans lendemain. Y'a pas d'histoire, t'es relégué à quelque part. T'es relégué, t'es relégué, t'as pris le debus. C'est pas des 2-2-3 ou des 4-7, là. C'est le game, un match. Donc, c'est pas négligeable. Ce que je t'ai prêt à vous expliquer, c'est l'intensité de la formule. Alors, ça se traduit par quelques chiffres. Je vous envahirai pas des millions de chiffres. Mais simplement dire qu'on cible le manque, la perte de productivité aux États-Unis durant ces trois semaines-là. Dépendamment, j'ai vu le chiffre 2 milliards, j'ai vu le chiffre 4 milliards, puis j'ai vu le chiffre 6 milliards. C'est comme l'évasion fiscale. Quand t'as essayé de trouver ce qui manque, c'est toujours difficile à trouver. C'est quand même dans les milliards. C'est énorme. Puis, ce qui est plus facile à consigner, c'est qu'il y a deux fois plus de gageurs qu'au Super Bowl. Il y en a pour 10 milliards légit, légal, puis apparemment 10 milliards souterrains ou cachés. Donc, c'est énorme. Ça fait partie du jeu aussi. Tout le monde essaye de faire sa bracket, puis essayer d'avoir un score parfait. Mais le score parfait, les probabilités, je l'avais à quelque part, c'est 1.9, puis mets 15 zéros après. Donc, c'est impossible. Tout ça. D'autant plus, et là, je vais vous parler de l'aspect du drame humain, finir avec ça, pourquoi c'est aussi extraordinaire aussi comme événement à suivre, c'est que c'est des jeunes qui sont au niveau universitaire, qui ont encore rien signé, qui ont encore rien gagné par rapport à leur carrière, comme bien des jeunes qui aspirent. C'est un strict minimum pour plusieurs. C'est leur dernière danse, le March Madness. Et ce qui est arrivé vendredi passé, c'est la première fois de l'histoire. Donc, si vous êtes bon en mathématiques, je vous dis, il y a 64 équipes. Toutes les équipes sont classées de 1 à 16, avec 4 carrés. OK? 4 fois 16, 64. On va faire un peu de mathématiques. Ce qui est arrivé vendredi passé, et c'était la première fois en 136 occasions, c'est qu'un classe C-16 a battu un classe C-1, UMBC, qui ont appelé You Must Be Cinderella. Ils ont battu, et là, autant c'est extraordinaire glorieux pour eux, puis qu'ils sont inscrits dans l'histoire d'emblée, et autant que pour l'Université de Virginia, c'est le bonnet d'âne qui va traîner toutes les... Qui, eux, étaient premiers. Oui, oui, ils étaient premiers. Donc, ce qu'il y avait sur le campus de UMBC le samedi, par la suite, c'était 135-1, we're the one. OK? 135 victoires, une défaite, mais vir là à l'envers, eux, c'est ceux qui ont gagné le match. Alors, ça, c'est des choses comme ça. Il y a tout le temps des surprises, c'est ça qui est intéressant. Il n'y a jamais eu avant un 16e, classe C-16e, qui a battu un 1er. Oui, oui. Puis, je finirais avec la beauté de ce sport-là, puis de ce tournoi-là, l'intensité par la formule, comme je viens de vous le mentionner, mais ça frappe tellement quand tu vois les jeunes dans la dernière minute, lorsque la défaite est vécue, et puis, tu regardes le banc des joueurs, et ceux que tu vois avec la peine réelle, puis les pleurs, c'est ceux qui sont les seniors. C'est ceux qui ne reviennent pas. Puis là, tu les vois, puis tu les imagines penser à tout ce qu'ils ont vécu, là, puis qu'ils ne revivront jamais ce sentiment de « Tugger the Ness », tu sais, de… Alors, c'est ce qui se passe dans le March Madness, c'est vraiment un événement à suivre. C'est encore intéressant, pour ceux qui aiment moins le basket, c'est sûr qu'aller voir des matchs, quand on est rendu qu'il y a un rescate-équipe, bien là, tu sais, il y a deux matchs, pas ça. Mais là, encore, la prochaine fin de semaine, il y a beaucoup de matchs jeudi, vendredi, samedi, dimanche, donc c'est encore dans cet aspect-là quelque chose qui peut intéresser même les gens qui ne sont pas nécessairement à priori des fans de basket. Bien intéressant. Toi, tu veux-tu la regarder? Moi, je suis plogué là-dessus, pour de vrai, là, je suis vraiment à TSN, ils ont nom, tu sais, moi, j'ai TSN, on a tout ça, TSN 1 à 5, ils ont au moins deux chaînes qui sont consacrées à ça, c'est pas toi, puis t'as CBS, fait que c'est pour ça que je vous dis, à toutes les 30 minutes, je ne l'écoute pas du début à la fin, si je vais voir les fans de matchs, comme je vous le disais, je veux voir ça quand il reste 3-4 minutes, puis ils sont à 4 points l'un et l'autre, fait que c'est ça qui se produit, c'est pour ça, t'es tout le temps dans l'intense. Je vais en voir ça un petit peu. Oui, tout à fait. Bon, bien, très intéressant, alors, merci Marc, merci Mathieu, c'était instructif et intéressant. Alors, on vous revient avec le sujet de l'épisode dans deux petites minutes et on vous fait découvrir les ressources éducatives libres. À tantôt. Alors, nous voulons de retour avec le principal sujet de l'épisode, il va être question aujourd'hui de ressources éducatives libres. Alors, qu'est-ce que c'est des ressources éducatives libres? On va vous expliquer ça en détail. On va aussi vous témoigner de ce que c'est, comme enseignant, de faire le choix de produire notre matériel pédagogique sous forme de ressources éducatives libres, parce que les professeurs de fiscalité, à même le site fiscalite.uqta.ca, c'est là qu'on héberge tout notre matériel pédagogique et ça fait des années qu'on a fait le choix d'offrir notre matériel de fiscalité sous forme de ressources éducatives libres. Je dirais même plus qu'on a fait le choix, à l'époque, de le faire sans connaître même cette expression-là et sans savoir que ça s'appelait comme ça. D'entrée de juge, prendre la peine de vous lire ce que Wikipédia donne comme définition de ressources éducatives libres, qui, en passant, est la version francophone de Open Educational Resources. Donc, selon Wikipédia, on le définit comme étant des matériaux numériques mis à la disposition librement et gratuitement pour que des éducateurs, des étudiants et des apprenants les réutilisent, voire les modifient pour l'enseignement, l'apprentissage et la recherche. Donc, essentiellement, ça s'inscrit, c'est des ressources éducatives libres, dans un contexte où, quand on va à l'école, il faut acheter des volumes, il faut acheter des livres. Le modèle standard que l'on connaît, surtout au Québec, je dirais, en tout cas assurément au Québec, c'est des éditeurs privés qui rémunèrent des auteurs privés pour rédiger des volumes académiques et ensuite de ça, les vendre aux étudiants. On voit ça dans le monde à l'école primaire, on voit ça à l'école secondaire, on voit ça à l'université. Je comprends qu'à l'école secondaire, les étudiants n'ont pas l'impression de payer leur volume, mais il y a quelque part, il y a quelqu'un, dans la commission scolaire ou l'école, qui paye ces volumes-là et qui participe à ce modèle standard-là qui enrichit essentiellement des auteurs privés et des éditeurs privés. C'est pas mal d'enrichir des éditeurs qui font le choix de faire une carrière d'éditeur, tout comme d'enrichir des auteurs qui font le choix d'être des auteurs, mais c'est peut-être questionnable dans un monde universitaire où les professeurs le font sur le temps où ils sont payés aussi à même un salaire de professeur d'université. Mais c'est de tout ça qu'on veut vous parler. Et pour mettre la table, j'aimerais ça, Marc, je vais te demander essentiellement de nous rappeler d'où ça vient, les ressources éducatives libres, de nous faire un petit historique de qu'est-ce que c'est. D'accord, je vais le faire assez rapidement, mais je vais partir de très loin. Je vais quasiment partir du Bing Bang, si vous me le permettez, mais c'est important de faire les aires, les aires d'évolution de l'humain. À savoir que l'humain a commencé, comme vous le savez, à écrire. À un moment donné, a été capable d'écrire sur du papyrus, etc., probablement sur de la pierre aussi au début. L'année charnière ou l'époque charnière, c'est bien sûr Gutenberg, où, à ce moment-là, le livre n'était plus un objet unique. D'accord? Donc, le savoir, tranquillement, prenait une place vers une transmission possible. Parce qu'il faut comprendre qu'avant, il y avait un seul livre, une édition. Puis, s'il y en avait une deuxième, c'est parce qu'à quelque part, il y avait un moine qui avait pris un an pour le recopier, là, à quelque part. C'est incroyable que l'on serait dans une histoire. C'est important de placer cette histoire-là. Fait que tu nous parles de l'ère de l'impression. Oui, l'ère de l'impression. De la reproduction. Qui a duré très, très, très longtemps. Donc, l'objet d'ouvrage pédagogique, dans ce cas-ci, parce que c'est ça qu'on va parler, était physique. OK? Donc, dès que ce bien-là était physique, automatiquement, il y avait des coûts. Des coûts directs, d'accord? Avant même de parler de l'édition et du modèle d'affaires et du profit, et c'est tout à fait correct, mais il faut comprendre d'où ça vient, la ressource éducative libre. Ça vient du fait que maintenant, mis à part le temps de l'auteur, OK, dans sa plus simple expression, on peut annuler ou faire disparaître à peu près tous les coûts. À peu près toute la chaîne. Toute la chaîne. Oui, de production. Donc, ça nous permet un nouveau paradigme puis de réfléchir différemment et c'est ce que le mouvement témoigne. Donc là, si on arrive en fast-forward puis on arrive au moment des ressources éducatives libres, quand est-ce qu'on en a parlé pour la première fois, je ne pense pas que le terme existait nécessairement, mais c'est sûr, et je me souviens très bien du moment, assez pour dire, bien, c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi ils font ça? C'est quoi les avantages? Parce qu'on comprend que les pionniers sont toujours incompris par rapport à ça, mais c'est des visionnaires et il y avait le MIT. Le MIT qui, en 2001, avait ce qu'ils appelaient le Open Courseware du MIT. Qui existe encore. Qui existe encore. J'y ai été hier juste pour le regarder. Et là, il y a de tout, OK? À savoir que les professeurs, à leur bon vouloir, peuvent rendre disponible leurs cours, tout ça gratuitement, là. Bien sûr, je parle juste de la dimension gratuite. Donc, on peut le rendre gratuitement tous les cours. Souvent, c'est une vidéo de leurs cours magistrales, très archaïques, par ailleurs, avec la crée, là, puis le tableau. Mais il y a aussi des examens, il y a des syllabus, il y a des ouvrages. Il y a de tout, mais il y a cette philosophie-là qui a été poussée dès 2001, OK? Il y a eu des gens, là, sans faire... Des gens qui se sont démarqués. Je pense qu'il faut, justement, si on parle de MIT, il faut parler d'Aaron Swartz, qui est un jeune militant qui croyait beaucoup à l'ouverture, puis à la libre circulation des connaissances, et qui avait dédié... Je dis au passé parce que, malheureusement, il s'est suicidé. À l'âge de 27 ans. 27 ans. Un autre à 27, OK? Suite à beaucoup, beaucoup de pression, il était persécuté par la justice, et lui, il voulait rendre... Il avait réussi à rendre des papiers scientifiques du MIT, de les cloisonner des serveurs et les rendre disponibles. Ça, c'est un aspect... Bon, là, on est dans la rébellion, on est dans les pionniers, on est dans les gestes incompris, mais là, ça a déboulé rapidement. 2012, déclaration de Paris de l'UNESCO sur 10 grands principes, vous irez les voir, je n'irai pas les lire, mais 10 grands principes sur les ressources éducatives libres. Donc, c'est une valeur qui est pleinement endossée par l'UNESCO. C'est intéressant, Marc, parce que tu parles de 2012, puis je sais qu'en 2002, c'est là que le terme a été adopté, ressources éducatives libres, par l'UNESCO dans le cadre du Forum mondial, le premier Forum mondial. Donc, ça a comme pris, on dirait, 10 ans avant que ça se démocratise de plus en plus, tu sais. Mais on voyait qu'il y a quelque chose qui émergeait au début des années 2000 avec le MIT et tout ça. Puis là, c'est en 2012, au niveau de la déclaration de Paris, que là, les 10 grands principes dont tu parles, c'est là que ça émerge. Oui, puis c'est encore, c'est bien, c'est des pas de géants, mais ça reste encore des principes, tu sais, établis par un organisme. On n'est pas encore à l'ère où tout le monde y adore, puis tout le monde en produit des ressources éducatives libres dans le monde de l'éducation supérieure. Mais au moins, il y a un organisme reconnu qui en fait état. Oui, c'est un processus de changement probablement normal. C'est sûr que dans ces enjeux-là, quand on change les paradigmes, il y a des gagnants et des perdants, mais dans ce cas-ci, les gagnants, c'est tout le monde, à peu près, là, les gagnants là-dedans. C'est la volonté de distribuer le savoir qui, à quelque part, est souvent développée à même des fonds publics, donc des fonds publics qui servent à financer des chercheurs qui font des recherches puis qui obtiennent des résultats, des fonds publics qui servent à rémunérer des enseignants qui montent du matériel pédagogique pour leur cours. Donc, à quelque part, toutes ces trouvailles-là puis ces produits-là sont issus d'investissements publics. Donc, c'est la logique des ressources éducatives libres. C'est juste de boucler la boucle puis de faire en sorte que ces résultats-là appartiennent au public. Exact. Peut-être juste préciser, tu l'as effleuré, mais juste préciser, pourquoi on dit, on va parler de ce qu'on connaît plus, les profs d'université, pourquoi on dit qu'on est des biens publics, pourquoi on dit qu'on est rémunéré défrayés par l'État. Bien, il faut comprendre, bien sûr, qu'on est dans un système éducatif public au Québec, au Canada et que nos salaires sont défrayés par l'État. D'accord? Bon, ce bout-là, déjà, on le savait, mais où que ça devient un petit peu plus pernicieux puis un petit peu plus subtil, c'est de dire que dans notre tâche comme professeur pour lequel on est payé, il y a trois grandes fonctions. D'accord? Bien sûr, il y a celle qui vient en tête immédiatement, deux qui viennent en tête immédiatement, l'enseignement, la recherche, le service à collectivité. Mais dans la niche de la recherche pour laquelle on est rémunéré, il y a la vulgarisation, par exemple, d'ouvrages ou il y a la création de savoirs par des papiers scientifiques. Donc, ça fait partie de ce qu'on est supposé faire et pour lequel on est rémunéré. Donc, on comprend que de participer à un système qui est mercantile, qui est pécunier à même une tâche qui est déjà rémunérée, bien là, on s'en va vers du double emploi. Oui, la double facturation. C'est ça. Donc, ça vient un peu de là, cette histoire-là. C'est comme si un boulanger qui était payé 40 heures par semaine pour faire du pain pour son employeur, bien, en bout de ligne, ramassait le pain à la fin de la journée puis le vendait à son compte. Oui, c'est ça. Donc, nous, on vend quelque part, on est payé pour le temps que l'on donne à l'État. On est payé par l'État pour donner du temps de travail au public et sur ce temps de travail-là, si on produit, on doit produire du matériel pédagogique, ça fait partie de notre tâche, comme tu dis, pour laquelle on est payé. Bien, c'est un peu, c'est un peu questionnable que certaines personnes s'enrichissent ensuite de ça en vendant ce matériel pédagogique-là aux étudiants. Mincez-vous que les gens sont inquiets à cause de la propriété intellectuelle, ils disent, je ne veux pas me faire voler mon matériel ou qu'on se l'approprie ou toutes ces choses-là. Bien, je pense que c'est toute une question de volonté. Au niveau légal, c'est bien sûr que la propriété légale de ce que produit le prof pendant son temps de travail, ça lui appartient. Donc, c'est lui qui a les droits d'auteur. Puis, au niveau légal, c'est légal s'il décide de les vendre. Tout de part, tout, je crois, débute avec la volonté. Si tu as la volonté de vouloir t'enrichir puis de perpétuer le système actuel avec un éditeur qui édite ton volume, qui l'imprime, qui le vend puis qui te reverse des droits d'auteur par la suite, toute la structure légale est là pour que ça continue comme ça. Ceci étant dit, si tu juges que c'était légitime puis que ça ne devrait pas être et que tu veux aller plutôt vers une production de ressources éducatives libres, il n'y a rien de plus simple que faire des ressources éducatives libres. J'ai fait une conférence au mois de février à Ottawa sur ce sujet-là. Pendant 30 minutes, je faisais la présentation justement de notre production de ressources éducatives libres qui s'appelle fiscalité-cutterre.ca qui est le fruit essentiellement de près de 10 ans de production de matériel sous ce format-là. Puis, une des choses que je dis aux gens, c'est qu'un mythe qu'on entend souvent, c'est justement des professeurs ou jeunes professeurs qui ne connaissent pas trop ce mouvement-là, qui ont grandi avec le mouvement, la forme traditionnelle de production de volume. Donc, on fait affaire avec un éditeur, on lui envoie notre volume, il le corrige, il l'imprime, puis il vend aux étudiants avec un bon profit. L'éditeur se garde un profit, il nous verse des droits d'auteur au professeur. Puis, de par méconnaissance des ressources éducatives libres, ces jeunes profs-là disent « Ah, ça me semble compliqué ». C'est le contraire. Ce n'est pas compliqué, c'est la chose la plus pure. C'est le contraire. Ce qui est compliqué, c'est de protéger son droit d'auteur, c'est de vouloir vendre son droit d'auteur, le protéger avec des mots de passe si on va vers le numérique ou avec des impressions papier parce qu'on ne veut pas aller vers le numérique parce que le numérique ne se protège pas. C'est une couche de complexité incroyable qu'il y a dans le système traditionnel, mais on en vient à l'oublier parce que les éditeurs prennent charge de ça puis ils se rémunèrent très bien pour en prendre charge. Alors qu'il n'y a rien de plus pur que de prendre un fichier Word, faire un document puis de le mettre à quelque part sur le web. Rendre disponible au domaine public. Je pourrais même rajouter quelque chose parce que c'est super intéressant ce que tu dis. Tu parles des droits d'auteur par rapport à des préoccupations à des gens qui ne connaissent pas très bien seulement tout le mouvement de ressources éducatives libres. Mais il y a aussi comme personne qui adhère à ce mouvement-là et qui produit du matériel pédagogique, des ressources éducatives libres, il faut comprendre que l'utilisation aussi qu'on fait de parties d'ouvrages ou d'écrits de d'autres personnes, que ce soit de l'écrit, que ce soit de la capsule vidéo, que ce soit des images, que ce soit des graphiques. Mais ça aussi, ça se simplifie. Parce que dans un temps de changement comme celui qu'on vit présentement, si tu attends d'interpréter le droit d'auteur puis regarder la juridiction, ce qu'elle dit, puis tu penses avoir une réponse claire, noir ou blanc sur est-ce que je peux utiliser cette image-là sur Google ou quoi, tu n'as pas fini de te poser des questions et c'est tout du temps improductif. Alors, toi, moi comme auteur de ressources éducatives libres, si j'ai une licence Creative Commons, tu en reparleras tantôt, une licence Creative Commons, si j'ai une ressource qui libère mes droits, que je ne m'enrichis pas avec mes ouvrages, bien, vous allez comprendre que moi, mon interprétation de ce que je peux utiliser sur le web, bien, c'est essentiellement l'idée de dire est-ce qu'il y a un mur payant qui protège cette oeuvre-là ou cette idée-là ou cette vidéo-là. Si la réponse est oui, je ne touche pas à ça. Tu n'auras pas forcé un mur, forcé un... Non, faire une capture d'écran, un abonnement que j'ai ou Netflix ou peu importe, mais s'il est libre, même si ce n'est pas marqué Creative Commons, s'il est libre, moi, compte tenu que c'est pour de l'éducation, compte tenu que je ne m'enrichis pas, compte tenu que je donne la paternité à celui qui l'a fait, bien, ça me permet toutes les possibilités. Et ça, c'est le libérateur pour un créateur d'une manière... Libérateur et efficien. Au lieu de passer ton temps à lire les lois sur les droits d'auteur puis de valider avec ton éditeur, j'ai-tu le droit de prendre cette image-là sur Google, j'ai pas le droit. Anyway, la réponse que tu vas avoir ne sera pas juridiquement très, très blindée. Effectivement, quand on est dans le libre puis dans l'ouverture puis surtout dans le monde pédagogique, on a toutes les raisons de croire que l'interprétation va être libérale puis que ça va être tout à fait... De toute façon, personne va nous tenir rigueur d'avoir agi ainsi, c'est certain. Tu l'as bien expliqué. Parle-donc de Creative Commons parce que tu as un outil à tout ça. Oui, bien... On va revenir vers notre logo de notre podcast. Oui, bien... C'est vrai, il y a un lien. Oui, c'est vrai. Il y a un public. Donc, l'espèce de logo de la baladeur, effectivement, c'est l'inverse du logo traditionnel du copyright qui est le C vers la droite qui est habituellement en rouge avec une barre pour dire qu'on ne peut pas l'utiliser. Bien, si on... C'est brillant, ceux qui lui ont pensé. Si on vire le C à l'envers vers la gauche, donc déjà gauche-droite vers la gauche nous donne un esprit plus libéral, on enlève la barre puis ça montre un peu que notre contenu est ouvert. Mais les licences Creative Commons, c'est un outil qui est émanant d'un mouvement que des gens aux États-Unis ont appelé Creative Commons, dont le jeune Aaron Swartz à l'âge de 12 ans même était déjà impliqué dans cet organisme-là. Essentiellement, c'est très brillant puis ça fait près de... Ça va faire plus de 10 ans que ça existe puis aujourd'hui, ça a une reconnaissance dans le monde du web. Et ce qu'ils ont fait, c'est que l'organisme Creative Commons, ils ont créé des licences qui sont très facilement reconnaissables en voyant les logos. Donc, une licence, c'est un petit logo marqué Creative Commons avec... Et ce logo-là, ce qu'il sert à faire, c'est en un coup d'œil, il fait savoir aux utilisateurs de notre matériel pédagogique quelles sont nos volontés. Parce que, j'ouvre une parenthèse ici, bien sûr, quand on produit des ressources éducatives libres, par définition, ça veut dire qu'on libère complètement les droits d'auteur et c'est gratuit. Mais ça ne veut pas dire que, pour autant, qu'on n'a pas certaines volontés comme auteur. Par exemple, une des volontés qu'on pourrait avoir et qu'on veut transmettre à nos utilisateurs, c'est lorsqu'ils utilisent nos ressources éducatives libres, veuillez, s'il vous plaît, nous en donner la paternité. Donc, au moins, citez que c'est les professeurs Nicolas Boivin et Marc Béchamp qui l'ont rédigé et après ça, faites-en bien ce que vous voulez. Une autre volonté qu'on pourrait transmettre à nos utilisateurs, c'est de ne pas utiliser nos ressources éducatives libres à des fins commerciales. Donc, bien sûr, si moi, je me restreins à ne pas le faire, je ne voudrais pas que quelqu'un prenne librement mon matériel pédagogique et tout d'un coup le transforme en ouvrage payant. À titre d'exemple, une autre volonté que je pourrais faire connaître à mes utilisateurs, ça serait de, je leur manifeste qu'ils ont la permission d'utiliser mon matériel pédagogique et qu'ils ont même la permission de le remixer, de le retravailler, de l'améliorer, de le modifier, de le corriger, de l'adapter, de le transformer aussi bien qu'ils le veulent pour en faire leur propre matériel pédagogique qui leur convient avec toute la liberté qu'ils le souhaitent à la condition, bien sûr, qu'ils respectent les volontés que j'ai mises sur ma licence Creative Commons, donc entre autres qu'ils n'utilisent pas des fins commerciales. Donc, ces espèces de licences-là avec des espèces de logos-là en un coup d'œil maintenant sont pas mal reconnues sur le monde de l'Internet et quelqu'un qui voit cette licence Creative Commons-là accolée sur chacun de notre matériel pédagogique, c'est tout de suite que c'est une ressource éducative libre et par ailleurs reconnaît les volontés de l'auteur qu'ils comprennent. Ils les comprennent parce qu'une des idées fortes de Creative Commons, c'est juste un petit bout de phrase que je veux faire à souligner, c'est de dire que ça, c'était des profs entre autres de Stanford juridique, tout ça, mais ils voulaient rendre tout ça en langage humain. Donc, c'est ça que tu expliques aussi, c'est que ça se comprend bien des problèmes juridiques. Sortir d'un texte de loi de... Exactement. Non pas un langage juridique, mais un langage humain compréhensible par tous. Effectivement, parce que la fameuse licence avec les images et logos qui sont maintenant reconnus, la première fois que tu la vois, peut-être que tu comprends pas le message de ces trois volontés-là, à titre d'exemple, mais je veux juste appuyer ton point. Quand tu cliques sur l'image, ça t'arrive sur une page très simple, très aérée ou en mots humains. On t'explique très clairement, on résume, c'est quoi ces trois volontés-là. C'est brillant, c'est vraiment une des brillants. Effectivement. Tu sais, pour faire ces changements-là, ces mutations-là, ça prend plusieurs idées brillantes puis des leviers. Et ça, ça a été quelque chose de déclencheur. Même dans notre expérience personnelle, ça a été un élément, c'est pas l'origine de notre démarche, mais ça nous a donné un bon coup de pouce. Oui, parce qu'on se rend hors d'onde, on essaie de se rappeler un peu de notre historique, où ça a commencé, sur notre volonté de la gratuité. Je prends le temps de vous le résumer, mais en toute honnêteté, en 2003, moi, quand j'étais arrivé comme prof, je n'étais pas pantoute dans la gratuité puis je n'avais pas pantoute cette idée-là. J'étais inspiré, je ne devrais pas dire ça, ou contaminé, de la façon traditionnelle que j'avais toujours vue dans mes études. Donc, moi, je me suis venu ici en voulant rédiger des volumes, des notes de cours que j'allais vendre à mes étudiants, en espérant me prendre un droit d'auteur le plus élevé possible pour m'enrichir avec ça puis l'imprimer recto seulement pour que ça fasse le plus de pages possible à vendre. En tout cas, tout ce que je déteste le plus aujourd'hui. Tout le comportement. Aujourd'hui. Puis, je ne sais pas, mais première chose qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on voulait s'en aller vers le numérique. Fait que là, on s'est dit, bon, maintenant, on va faire du matériel pédagogique numérique, mais il va falloir le protéger. Hey, à peu près tous les grands de ce monde ont de la misère à protéger le numérique avec des petits culs à Trois-Rivières, à l'écouté R. On n'allait pas inventer la façon de protéger. Ça prouve aussi que c'est, comme tu disais tantôt, c'est plus facile de libérer que de protéger. C'est improductif. Tout ce temps-là que je pensais à vouloir m'enrichir, c'était improductif. Je ne créais pas du matériel pédagogique pendant ce temps-là. Je trouvais des façons pour essayer de m'enrichir avec. On dirait qu'on a eu un déclic à un moment donné où on a dit… Tableau rase. Non, c'est trop compliqué. On rédige du matériel pédagogique et on le rend libre au public. En même temps, c'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui est convaincu parce que même au Québec, dans le milieu universitaire, on a Copybeck qui existe, qui rajoute une complexité incroyable. C'est exactement le contraire de tout ce que vous dites en 2018 et c'est là pour rester. En tout cas, on le vit souvent au niveau de la formation à distance, ces choses-là. Je ne sais pas si vous avez été inspirés par des gens peut-être. Est-ce qu'il y a sûrement des gens qui sont inspirés par vous? J'ose espérer dans votre cercle de profs du département à large dans l'université et quand vous allez faire des conférences et tout ça. On peut peut-être faire un état des lieux si vous voulez. On peut faire un état des lieux parce que dans le fond, on parle de ça, on est où? On a fait une histoire du Bing Bang, le numérique, tout ça. Mais de façon très, très surprenante pour une idée aussi séduisante, c'est très, très peu avancé dans le monde. Je parle en résultats concrets. Au Québec, on oublie ça. Je veux dire concrètement des sites éducatifs avec des ressources éducatives libres. Avec des volumes, des vidéos, des enregistrements de cours. Complets. Pour chaque cours, pour chaque sujet. Il n'y a personne au Québec, ça c'est clair. C'est comme nous, il n'y a personne au Canada, anglais, français. On commence à avoir des ports d'attache, des guichets, pas uniques, mais certains guichets qui visent à rassembler ces ouvrages-là. Il y a le E-Campus en Ontario qui avance là-dedans. Il y a le BC Campus qui est l'équivalent en Colombie-Britannique. Mais c'est des balbutiements. Et même aux États-Unis, tu sais, l'équivalent Spotify ou la plateforme qui va faire le tipping point, elle n'est pas arrivée pantoute, pantoute. Et j'ai vu l'Université Rice qui se démarquait. Bref, on est, on le dit avec toute humilité, on ne savait pas nécessairement, mais là, on est vraiment dans un sujet qui est porteur et dont tout le monde parle, parce que c'est le gros bon sens qui nous amène là. mais nous, on se retrouve avec un éventail complet de ressources éducatives libres. Je pense qu'on a une responsabilité par rapport à ça. Parce que, juste une dernière petite chose, devinette pour vous, j'ai lu ça en faisant certaines lectures hier, puis avant-hier, puis un bout de temps. Comment vous pensez en moyenne, ça coûte en matériel pédagogique, bien là, c'est aux États-Unis, c'est une étude que j'ai vue aux États-Unis, pour une année universitaire normale, peut-être discours. Pas les frais d'inscription, seulement l'achat de volume. de ce qu'on parle, les ressources. Le fait que ce ne soit pas gratuit pour un étudiant. Pour un étudiant, juste de même. Une année, moi, je dirais 2000 dollars. Moi, je dirais entre 5000. Ben, c'est 1200, c'est comme ils ont 10 cours, puis c'est 120, c'est 120, le livre, en moyenne, c'est une moyenne. Excluant les frais d'inscription vers les crédits. Ah oui, je parle juste de matériel pédagogique. 1000 dollars, déjà, c'est beaucoup. 1200 dollars. Donc, imaginez-vous cet enjeu-là, l'effet multiplicateur de tout ça. Bref, il y a un enjeu-là. Ben, tu dis que c'est 1200 dollars. Par ailleurs, les universités cherchent plein de façons de donner des bourses à ces étudiants-là. Donc, une bourse de 1200 dollars qu'on trouverait à un étudiant pour l'aider dans ses études, ça serait magnifique. Ben, ça en est une forme de bourse, ça. Et si l'étudiant peut épargner ce 1200 dollars-là, peut-être qu'il peut s'inscrire à un cours de plus, peut-être qu'il peut faire une session de plus, peut-être qu'il peut faire un cycle universitaire de plus, surtout dans le monde aux États-Unis, où c'est très coûteux de faire des études universitaires. Ça fait que c'est pas négligeable. Exact. Mais pour rajouter ce que tu disais, peut-être que tu l'as dit en toute humilité, mais honnêtement, ce que le site, notre guichet unique fiscalité-uqtr.ca, où il en est rendu, est-ce que c'est unique au monde? Je le sais pas, mais il n'y en a pas beaucoup, puis tu l'as bien décrit. Mais ça, c'est le fruit de trois professeurs qui, depuis 10 ans, créent à chaque année du matériel pédagogique, créent et l'entretiennent, mais aussi ancré du nouveau à chaque année, sans trop savoir où ça allait nous mener. Donc, c'est pas du jour au lendemain qu'on s'est dit, bon, on va créer un monstre pédagogique, un guichet unique hyper complet avec tout le matériel pédagogique qu'on ne peut pas imaginer disponible pour la fiscalité, mais à trois, pendant 10 ans, à créer du matériel pédagogique qu'on a toujours voulu numérique, qu'on a toujours voulu gratuit et qu'on a eu la bonne idée de toujours déposer au même endroit pour créer ce fameux phénomène de guichet unique. Une seule adresse, un seul site, tout est là. Bien, aujourd'hui, aujourd'hui, tu parles de tipping point, c'est parce que, aujourd'hui, c'est clair que c'est des ressources éducatives libres, même si depuis 10 ans, on ne savait pas, le nom n'était pas vraiment utilisé, ce n'était pas tant à la mode d'en parler que ça, mais c'est ça qu'on faisait. Aujourd'hui, on se ramasse avec un immense déploiement de ressources éducatives libres dont on peut témoigner au jour où c'est à la lumière. C'est le sujet de l'heure dans le monde de l'éducation parce que le statu quo, à quelque part, il devient intenable. Les incohérences dont je vous ai parlé tout à l'heure, des professeurs qui s'enrichissent en vendant des volumes et du matériel pédagogique qui est produit pendant leurs heures de travail, des chercheurs dont les recherches sont financées par des fonds publics qui, après ça, obtiennent des résultats et encore là, les vendent à des éditeurs qui, eux, les emprisonnent sur des sites Internet. Je peux te faire la petite boucle de recherche parce que j'ai parlé. Nous, on ne fait pas de la recherche subventionnée, on fait de la vulgarisation. On n'en a pas honte de ça. C'est un fait, mais on a des collègues au département qui en font de la recherche subventionnée qui sont des excellents chercheurs et dont Sylvestre et Uazumongu. Je l'ai fait part d'un article du New York Times. J'ai envoyé ça et ça expliquait bien ce que tu allais expliquer. La boucle, vraiment, et là, on peut parler vraiment de scandale ou à peu près parce que comment ça fonctionne au niveau de la recherche? La boucle, là, c'est que les grandes maisons d'édition, les grandes revues savantes, ce qu'ils font, bien sûr, c'est qu'ils demandent aux gens qui veulent publier de payer, la révision et l'édition se font par d'autres profs qui ne sont pas payés et ils rendent ces documents-là, ces papiers savants-là, disponibles, moyennant des abonnements à grands frais quand toute cette machine-là, à la base, est subventionnée et c'est de l'argent d'État. Donc, c'est vraiment une boucle qui a bien des couches qui rend ça. Et ça, là, c'est simplement relié pourquoi ça perdure, mais que le mouvement gagne de la vitesse de ressources éducatives au niveau de la recherche. Mais la seule raison, c'est que là, on est comme pris un petit peu entre l'Arbre et l'Écosse, à savoir qu'il y a des revues qui sont tellement prestigieuses, genre Nature, que, eux, c'est important de maintenir ce paradigme-là parce que pour les chercheurs, d'être publiés par ce genre de revues-là, ça les nourrit et ça nourrit les institutions et ça nourrit la fierté des recteurs et tout ça, là. C'est ce système-là qui doit exploser. Et présentement, il y a un site Sci-Hub qui fait exactement ce que Aaron Schwartz avait fait et c'est Alexandra Elbakian qui est au Kazakhstan qui libère complètement tous ces papiers scientifiques-là. Elle ne se fait pas poursuivre par la justice américaine parce qu'elle se tient loin avec ça. Mais c'est la même idée. Donc, au niveau de la recherche, c'est exactement la même chose qui se passe. Tu parlais tout à l'heure d'être inspiré puis d'être inspirant. On s'en parlait des fois, Marc. Il y a un moment dans notre carrière, on faisait l'historique tout à l'heure, si on remonte de près de 10 ans, il y a quelque chose qui nous a inspiré. C'est peut-être la petite histoire d'Aaron Schwartz. Je pourrais peut-être vous l'expliquer tout à l'heure. Mais moi, c'est clair que quelque chose comme ça, ça m'a beaucoup inspiré. Puis aujourd'hui, 10 ans après, avec tout ce qu'on a produit puis se rendre compte du guichet unique de ressources éducatives libres qu'on a créées au fil des années, là, on est plus vieux, on a maturé, on est ailleurs dans notre carrière. Bien, on sent aussi cette obligation-là de devenir des motivateurs. Donc, il y a un temps pour être inspiré puis il y a un autre temps des fois dans la carrière pour aussi en inspirer d'autres. Ça fait que c'est à quelque part au niveau professionnel, c'est un peu notre quête des prochaines années, des prochains mois. Ça a déjà commencé. On est appelé à la présenter à plusieurs endroits. Ça se passe surtout en Ontario ces temps-ci parce que la province a pris une initiative en ce sens puis elle veut promouvoir les ressources éducatives libres. En avance sur le Québec. Oui, mais qui sait que ces démarches-là qu'on va aller faire en Ontario n'auront pas de répercussions au Québec. Mais c'est vraiment dans cet esprit-là de vouloir contaminer les gens positivement puis de vouloir les... Tu sais, vouloir inciter les gens finalement à des jeunes profs comme je disais tout à l'heure qui commencent une carrière puis qui n'ont rien d'autre comme modèle que le modèle traditionnel. Bien, si on va leur présenter cette possibilité-là tôt dans leur carrière de s'investir dans des ressources éducatives libres qui est, je répète, la chose la plus simple en soi, la plus pure, bien, c'est gagnant. Puis je dirais, Marc, il y a un effet de levier à ça parce que si tu parles, par exemple, à 10 professeurs puis tu expliques ça puis dans tes 10 professeurs, il y en a un qui décide de faire des ressources éducatives libres, bien, Tabarouet, lui, dans sa vie, il va probablement enseigner à 5 000, 10 000 étudiants. Donc l'effet de levier, il est immense. Si tu réussis à convaincre quelqu'un d'aller dans ce sens-là, déjà, lui-même va avoir un impact sur ses étudiants puis sur ses collègues. Je vais revenir sur un point que tu as mentionné tout à l'heure qui est tout à fait vrai puis c'est important justement quand on parle d'aller prêcher un peu jusqu'à un certain point, de démontrer que ça se fait par couche, que ça se fait sur une longue période, par étape. C'est tout vrai puis qu'on produit du matériel, il faut produire aussi depuis 10 ans. tout ça est vrai, mais des ressources éducatives libres, c'est un concept qui est très large et ça englobe tout. Je veux dire, ça englobe un ouvrage, un livre, un ouvrage numérique, appelez ça comme vous voulez, mais ça englobe aussi un wiki, des questions interactives, des MOOC, un cours en ligne que tu décroisonnes puis que tu laisses ouvert. Donc, parmi les choses que je viens de dire là, il y a au moins une chose que ça prend d'être convaincu puis ça prend d'être capable de peser sur un bouton puis c'est tout. C'est de rendre disponible tes cours de façon systématique, libre. Donc, tu peux te constituer du matériel en partie, pas tous les aspects, mais cet aspect-là, il ne demande aucun, aucun effort autre que d'être convaincu puis de se laisser aller. Nicolas, tu peux en témoigner, c'est ce que tu fais depuis au moins deux, trois ans. C'est aussi rare que tu le fais, mais ce dont il parle particulièrement, c'est que pour les universités qui le souhaitent, c'est très possible d'installer un enregistreur dans les salles de classe. C'est très simple, une boîte d'enregistrement qui enregistre la voix du professeur et l'écran numérique que le professeur utilise pendant son cours. Donc, finalement, un enregistrement du cours qui se passe en classe. Nous, l'université, ça fait plusieurs années qu'on fait ça. Et ça devient, quelque part, une ressource éducative libre, donc au même titre qu'un volume, au même titre que n'importe quoi, l'enregistrement d'un cours, d'autant plus quand il est bon et qu'il est intéressant, ça devient une ressource éducative libre. L'étape suivante, on y va couche par couche, c'est à qui tu veux le rendre disponible. Donc là, évidemment, il y a une barrière à franchir pour le professeur au niveau de la gêne. Est-ce que je suis prêt à rendre ça au grand public? Mais déjà, une première étape de le rendre disponible à tes propres étudiants dans ton portail de cours, tu fais encore une fois une ressource éducative libre et Marc l'a bien dit, à coût nul, ça ne coûte rien en temps, tu le donnes ton cours. Quand Marc dit tout ce que ça demande, c'est de peser sur un bouton, c'est que tu pèses sur record quand le cours commence, tu pèses sur stop quand le cours finit et c'est fait. Ton enregistrement, il est fait, tu peux le rendre disponible à tes étudiants. Si tu es prêt à aller une étape plus loin, ce serait de le rendre disponible au grand public. C'est ce que moi, j'ai décidé de faire depuis quelques années. Donc n'importe qui, je ne sais pas qui ça peut intéresser, mais M. et Mme Tout-le-Monde qui voudrait écouter mon cours de fiscalité qui a été donné à l'UQTR vendredi dernier. C'est possible, c'est disponible sur notre guichet unique fiscalité-UQTR.ca. Et si je vais dans le même esprit, la couche de plus, Marc, on en a parlé, qu'il y a 4-5 ans que je n'étais pas prêt à faire ou pas à l'aise à faire, ça vient avec la maturité, ça vient avec la paix d'esprit et la certitude qu'on a vraiment fait des ressources éducatives depuis 10 ans, c'est d'en faire la promotion. À un moment donné aussi, si tu veux contaminer les autres, il faut que tu sortes de ta coquille, il faut que tu sortes de ton bureau au pavillon ringuer de l'UQTR et il faut que ça rayonne ce que tu fais. Donc, utilisation des réseaux sociaux, présence dans les conférences, dans les congrès, dans des formations, mais pas se gêner pour dire qu'on a à offrir des ressources éducatives libres parce que c'est très bon de les produire, c'est très bon de les mettre dans un site de guichet unique, mais encore là, ils ne sont pas connus. Des sites web, il y en a des millions sur le triple W, c'est une goutte dans un océan et si tu ne fais pas d'efforts pour les faire connaître tes ressources éducatives libres avec un minimum de promotion, oui, ils sont disponibles, mais est-ce que tu les offres vraiment aux apprenants? J'en doute. Parce que s'il n'y a pas un maudit étudiant qui sait que fiscalité-écouture.ca existe et qu'il y a du matériel pédagogique à offrir, j'ai fait plein de bonnes actions, j'avais plein de bonnes motivations, mais je n'atteins peut-être pas encore mon objectif. Dans notre cas, c'est d'autant plus nécessaire que, pour de vrai, on est les seuls à avoir un site aussi complet, aussi mur à mur qui couvre tous nos cours, pour plus jamais qu'on aille... Des fois, j'entends ma fille qui est au cégep qui parle de trucs dans ses cours et qu'il y a une étudiante qui a demandé au prof avec son iPhone si elle pouvait l'enregistrer et son prof a dit non, tu ne peux pas m'enregistrer. comprenez ces images-là qu'on a, on n'est plus là. On n'est plus là pendant tout. Ou un prof qui vendait son volume assez cher dans le cours, puis là, deux étudiants s'arrangent en chambre pour en acheter juste un, puis on va se faire des photocopies de des pages qui sont pertinentes pour le cours, mais en cachette parce qu'il ne faut pas se faire voir. Il y en a tous des histoires de raf, du paradigme. Il ne faut pas juste parler de ça, mais il faut se rappeler de son part de là. Oui. On a mis le nom. On a tous vécu ça des profs qui faisaient des photocopies de notes de cours puis qui se prenaient une marge de profil là-dessus. Dans le temps, il faut juger avec les lunettes du temps. C'était accepté, c'était acceptable. Mais là, maintenant, je trouve ça plus sens ce modèle-là. C'est ça qu'il faut témoigner de ça. Écoutez, j'ai vu qu'il y avait eu un congrès sur les ressources éducatives libres en Slovénie en septembre 2017 organisé par l'UNESCO. C'était le deuxième congrès mondial en septembre dernier. Le premier congrès, c'était en 2012. Donc, je ne sais pas s'il va en avoir plus souvent, mais l'UNESCO a annoncé qu'il est en train de développer une plateforme sur les ressources éducatives libres pour permettre aux communautés, aux profs, aux enseignants de partager leur contenu directement sur une plateforme bergée par l'UNESCO. C'est loin, mais c'est plate que ce soit comme ça chez nous. Au moins, ça émerge et je pense que vous allez pouvoir l'exploiter même si ce n'est pas ici. Enfin, à suivre, mais il y a quelque chose qui bouillonne dans ce domaine-là. Je pense qu'en vous entendant parler, c'est assez inspirant. Mais toi, Mathieu, je te pose une question comme ça sur le fly. Dans les différentes activités que tu mènes, dans les congrès où tu vas, je sais que tu ne vas pas nécessairement dans des congrès où c'est ça le sujet, mais tu en entends parler parfois des ressources éducatives libres? plus on en entend parler. Puis nous, des fois, on est amené à rédiger des guides d'utilisation pédagogique de Moodle, par exemple, des choses comme ça. En tout cas, pour moi, c'est important que ce ne soit pas protégé derrière un mot de passe ou quelque chose comme ça, que ce soit libre, que les gens puissent les utiliser. En ce moment, ça, c'est disponible. Ce n'était pas diffusé de la même façon que vous diffusez Fiscalité et UQTR, notre contenu. puis c'est peut-être un petit peu brouillon de la façon dont on le diffuse. On l'envoie aux gens qui en ont besoin si on veut, mais on est dans ce paradigme-là, je pense, de rendre ça accessible gratuitement. Un plus grand nombre. Puis dans les colloques, dans les conférences, oui, j'en entends parler de plus en plus. Tout à fait. Tant mieux, ça me rassure. Puis aussi, le fait qu'ici, il y a le dépôt de mémoire et de thèse de l'université, c'est accessible publiquement, gratuitement. Ça devient un peu une ressource éducative libre. Si j'écris ça dans mon mémoire sur Google, tu cliques dessus puis tu peux le lire tu suisses. C'en est une. C'est aussi simple que ça. Exact. Chaque étudiant ici, il contribue. C'est vrai. Je trouve ça le fun aussi. Même si ce n'est pas des enseignants, il contribue à l'avancement des connaissances. À partir du moment que tu produis quelque chose de pertinent où il y a de la connaissance disponible puis que tu fais le choix de le rendre public, peu importe où tu l'héberges, comment tu l'héberges, que tu en fasses une promotion ou pas, à la base, tu produis une ressource éducative libre. Oui, oui. Ben, écoutez, c'est bien intéressant. C'est inspirant parler de ça. Oui, oui. J'aurais continué longtemps. Alors, merci à tous et à toutes d'avoir été là. Marc, merci pour ta contribution. Comme d'habitude, très intéressant. Mathieu Bouchard. Merci. Merci beaucoup. Alors, Nicolas Boivin qui vous dit merci d'avoir été là et on se retrouve lors du prochain épisode. À bientôt. Sous-titrage ST' 501